Bonjour à toutes et à tous, voilà, Erev Shabbat Chazon, j'aimerais vous faire partager une idée absolument extraordinaire et très importante deux jours avant Tishabé Hav. Vous savez, lorsqu'à Kadosh, Bochou va parler de l'endroit du Bet Hamikdash, le Har Amoria, il va l'appeler, il va le définir de trois manières dans la Torah. Le premier, ça va être tout simplement Bet El, la maison d'Hachem. La deuxième manière, ça va être tout simplement un chant, Sadeh, parce que c'est marqué que Yitzchak est parti prier dans les chants. En fait, il était, nous disent Hazal, à l'endroit du Bet Hamikdash. Et la troisième manière, ça va être tout simplement Makom. Lorsque Yaakov va se réveiller de son rêve et il va se réveiller à l'endroit du Bet Hamikdash, il va dire Manorah Makom Hazé. Qu'est-ce qu'il est terrible, cet endroit. Makom, c'est un endroit. Mais il nous fait remarquer à Baruch Rosenblum que c'est assez incroyable que lorsqu'Hachem va détruire Yerushalayim, il va utiliser le terme de chant. Yerushalayim va être un chant labouré. Il ne va pas dire Yerushalayim va être une baït qui va être détruite. Akadosh Baruch Hu ne va pas dire que ça va être un Makom, un endroit qui va être détruit. Il va utiliser le terme de chant. Yerushalayim irsadeh teharesh. Et pourquoi Hashem va volontairement utiliser ce terme-là ? En fait, la réponse est magnifique. C'est parce qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu définit Yerushalayim comme un chant, lui-même s'oblige à respecter l'alachot du chant. Et une des alachot du chant, c'est tout simplement de laisser la Péa, le coin du chant. Pour qui ? Pour les pauvres qui n'ont pas de chant, qui n'ont pas la possibilité d'avoir une récolte. Pour qu'eux aussi puissent se nourrir. Et de quelle manière ? Ils vont prendre ce qui reste sur le coin du chant, la Péa. Akadosh Baruch Hu va appeler Yerushalayim irsadeh, la ville qui est un chant labouré. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il va appeler Yerushalayim un chant, il va s'obliger à laisser la Péa. Il va s'obliger à laisser le coin du chant. Et quel est le coin du chant qu'il va laisser ? Le kotel. Le kotel, vous savez, miraculeusement, depuis des milliers d'années, le kotel est encore là. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu justement a voulu qu'il reste là, c'est le coin du chant. Pour qui ? Pour les pauvres. Qui sont les pauvres ? C'est nous. Qu'à travers les générations, allons chercher le réconfort. Allons chercher une réponse aux souffrances que le âme Israël traverse là-bas, à cet endroit, au kotel. Où on peut prier, on peut implorer Akadosh Baruch Hu de reconstruire sa maison et de nous donner une vie meilleure. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un message tellement fort. Beaucoup de gens se disent, ouais, Hachem, de toute façon, il a des comptes à régler avec moi. Ou Hachem, de toute façon, voilà, c'est tout, il nous a laissé en galoute. C'est faux. C'est faux. Vous voyez que même lorsque maintenant, nous-mêmes, à cause de nos avérotes, de nos péchés, on a détruit le Bétamigdash, Akadosh Baruch Hu va se soucier de nous laisser le coin du chant, le kotel, pour qu'on puisse venir y prier. Akadosh Baruch Hu, pareil, lors de la destruction du Bétamigdash, c'est marqué que Titus va arriver et puis il va donner un coup de glaive dans le rideau du Bétamigdash et les rideaux vont se mettre à saigner. Et j'avais entendu un Rav Abnebrak, il avait posé la question, il a dit, mais pourquoi Hachem, il a fait un miracle pareil ? Ça sert à quoi ? Quel intérêt ? Un miracle pour Titus ? Pour que Titus dise, ah, j'ai tué le dieu d'Israël ? Non, non, c'est pas pour Titus le miracle, c'est pour nous. C'est pour nous que l'Agmara nous raconte ça. C'est pour nous faire comprendre et savoir que, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en galoute, dû à nos avérotes, que ça veut dire que Hachem nous a laissés dans la souffrance et que lui, il est loin de tout ça. C'est faux, il souffre avec nous. Il souffre, il saigne avec nous. Et il a pitié de nous, il nous a laissés le coin de son chant qui est le kotel. Alors que Bézrat Hachem, d'ici deux jours, le Meshach Mashiach Tidkenu puisse venir, nous ramener la Géoulash Lema, qu'on n'ait pas plus besoin de venir sur le coin de notre chant qui est le kotel, mais qu'on puisse avoir le chant absolument magnifique qui est le Betamildash. Et qu'Akadosh Baruch Hu puisse dire, D'aïe à l'école de Saroté-nous, d'aïe à toutes nos souffrances. Qu'Hachem vous protège, que vous puissiez passer un excellent Shabbat en famille. Et que Bézrat Hachem, il n'y ait plus de larmes sur les joues du Klal Yisraël, mais que des sourires. Et s'il y a encore des larmes, comme nous dit le Navi, que ce soit des larmes de joie. Amen Keniratson, Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501